et le film répond en fait à une question essentielle qui est comment un pays aussi riche que le nôtre peut-il produire autant de pauvreté chaque jour des millions de francs français entrent en suisse et donc c'est une question qui met en cause à la fois les politiques les médias les journalistes et c'est pas d'argent magique ouvrir un compte n'est qu'une formalité un nom et une adresse même fictif et donc c'est un film qui est perturbant par rapport à ça parce qu'on se rend compte que sur 50 ans il y a toujours les mêmes discours et toujours les mêmes mensonges pas de paradis fiscal à l'intérieur de l'union européenne les masses en jeu sont énormes au départ le film c'est l'idée d'un producteur moi effectivement je suis journaliste et j'ai pas mal écrit sur les paradis fiscaux clear stream et tout et et yannick réalise des films dont le dernier s'appelle les nouveaux chiens de garde c'était une critique des médias et donc il bertrand a eu l'idée de nous réunir parce qu'il pensait que lui mon expérience etc de journaliste et yannick sa manière de faire des films de l'art du montage etc quoi puis finalement c'est devenu une histoire commune mais moi j'ai lâché l'affaire sur la fin et c'est vraiment lui qui a fait le film on était complémentaire on va dire voilà dans nos approches dans nos préacquis et mais on était surtout exactement sur la même longueur d'onde sur pourquoi faire un film de cinéma sur une question comme ça la même longueur d'onde avec le producteur pourquoi c'est intéressant de faire un film de cinéma alors qu'il ya quand même des reportages de télévision des articles de journaux des livres qui sont publiés sur la question depuis de nombreuses années et moi je pourrais résumer la réponse en disant parce qu'un film ça s'adresse pas aux mêmes personnes et on n'en est pas de la même manière et que sur un sujet comme ça il faut investir tous les espaces publics disponibles pour essayer d'informer les citoyens sur cette question là et puis essayer à notre échelle de faire un peu bouger les choses les télévisions ont refusé de diffuser le projet le film donc on s'est rabattu sur le cinéma et le cinéma permet quand tu regardes un film à à 300 ou 400 personnes ce qui est le cas un peu dans les salles en ce moment et ben c'est pas la même chose quoi il ya comme une sorte de communion et de en tout cas tout le monde regarde le même film le même cheminement en même temps et ça suscite des débats de la réflexion de la colère enfin c'est je pense qu'il ya que le cinéma qui permet ça quand on fait un film de cinéma par définition je pense qu'il faut s'adresser à tout le monde à tous les publics même si on sait très bien que ce type de film fait d'abord venir des gens qui sont concernés voire éventuellement convaincus par les analyses qu'on y propose un film ça doit pas ennuyer ceux qui savent et pas mettre à la porte ceux qui savent pas donc il faut trouver une sorte de ligne de crête voilà qui qui permet aux gens qui sont déjà informés de la question d'apprendre des choses et pas s'ennuyer et puis à ceux qui ne savent rien de cette question de comprendre la totalité de ce qu'on apporte et puis effectivement il ya la question de l'humour pour nous l'humour c'est un vecteur très très puissant pour faire venir les gens cinéma pour les intéresser à un sujet c'est pas du tout contradictoire avec le fait d'être sérieux d'être absolument rigoureux dans les faits qu'on annonce et dans la démonstration qu'on prétend adopter je pense que c'est un sujet qui porte en lui-même mais surtout notre manière de traiter d'aborder cette question quelque chose de très subversif on s'est rendu compte assez vite que ce fils ne pouvait exister que s'il y avait un soutien populaire quoi et c'est pour ça qu'il a il existe c'est grâce au crowdfunding c'est parce que comme on avait des refus de tout le monde on s'est dit on va demander aux gens et en un mois on a récupéré je crois 186 mille euros il ya 4000 personnes qui sont génériques qui ont permis à ce film d'exister quoi le producteur a pris l'habitude de dire que quand il a été voir les chaînes de télévision ce que fait tous les producteurs de cinéma de télévision puisque les chaînes de télévision une obligation de financement du cinéma pour leur proposer le sujet le scénario et ça a été la première fois qu'il a eu des réponses aussi rapides ça a été non tout de suite et les chaînes de télévision nous ont posé le fait que ça n'intéressait pas les gens et ben à travers le crowdfunding et les 4600 personnes qui ont accepté de donner de l'argent pour que ce film existe on a on a fait la preuve aussi que ça a intéressé les gens voilà donc on a besoin de vous on a besoin des citoyens on a besoin de ce combat politique parce que c'est l'affaire de tous et que cet argent il est pour tous en tout cas cet argent qui manque on va le voir maintenant quoi merci d'avance merci beaucoup